Générique Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui à Lyon entre 13 000 et 32 000 personnes dans la rue cet après-midi. Ce sont des chiffres équivalents à ceux de la dernière mobilisation à Lyon le 28 mars dernier. Alors que l'intersyndicale a d'ores et déjà annoncé une nouvelle journée de mobilisation, ce sera le 13 avril prochain, la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Vous l'aurez compris, les opposants ne lâcheront rien. Lauriane Pellahouf. Pour cette onzième journée de mobilisation, les Lyonnais étaient au rendez-vous. Ils étaient 32 000 selon l'intersyndicale, 13 000 selon la préfecture, des manifestants aux profils très variés. On a aussi bien des salariés qui ont participé à toutes les manifestations, mais aussi des personnes qui se mobilisent depuis peu, notamment des jeunes qui n'acceptent pas le passage en force du gouvernement. Ce 49-3 qui est pour eux antidémocratique. Les revendications sont d'ailleurs plus globales que lors des précédentes manifestations. Cela ne concerne plus uniquement la réforme des retraites. Écoutez. C'est un ensemble, c'est-à-dire que les retraites, c'est une question de solidarité avec les personnes qui vont être concernées dans les prochaines années par cette réforme. Après, en tant qu'étudiant, on est là aussi parce que les perspectives d'avenir pour la jeunesse en ce moment, elles sont quand même extrêmement réduites entre la crise sociale, la crise démocratique et quand même la crise environnementale qu'on ne peut pas ignorer non plus. Au-delà de la réforme des retraites, c'est le fait qu'on soit dans une situation qui démocratiquement est assez inquiétante. parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont peur d'aller en manifestation et ça, je pense que ça révèle quand même un vrai problème et puis que les gens considèrent que l'usage du 49-3 n'était pas légitime. Des manifestants qui comptent bien être entendus, qui sont de plus en plus en colère et qui se sentent de plus en plus méprisés par le gouvernement. Tous affirment qu'ils continueront de participer aux actions et aux mobilisations prévues par les syndicats. La manifestation du jour a encore été marquée par des débordements. Environ 400 casseurs ont infiltré le cortège du jour à Lyon. Regardez ces images. La boutique Nespresso, par exemple, a été pillée. De nombreuses personnes sont restées de longues minutes devant pour récupérer des capsules. du mobilier urbain a été détruit. Des panneaux publicitaires incendiés, des abribus détruits. Et plusieurs banques ont également été prises pour cible cet après-midi. Sur le passage de la manifestation, il y a eu plusieurs interpellations. Écoutez la réaction de cet agent immobilier victime des casseurs cet après-midi. Ça s'est passé assez rapidement. On était tous en train de travailler. On a entendu des gros bruits. Et ils nous ont cassé toutes les vitrines d'une façon très très rapide, soudaine et brutale. On espérait tous qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur. Et ça s'est passé comme ça, fort heureusement. Oui, on envisagera des protections. Mais après vérification, les protections qui ont été mises en place dans d'autres magasins ont été arrachées. Le résultat est le même que le nôtre. Et avant la manifestation, à la mi-journée partie de Jean Massé aujourd'hui, il y a eu plusieurs actions menées dans la métropole lyonnaise ce matin. Notamment la M7 qui a été bloquée très tôt. Vous le voyez avec des feux pour bloquer la circulation sur les voies. Ce matin, nous sommes à hauteur du tunnel sous Fourvière. Mais il y a eu d'autres actions. Le monde de la culture devant l'opéra. Ou encore la CGT qui a coupé le courant dans le quartier de la préfecture. On fait le point avec Stéphanie De Silgui et Yélis Kierasli. Du scotch noir sur la bouche, un air de musique classique. Pendant près d'une heure, les représentants du secteur culturel lyonnais se sont réunis devant l'opéra. Jusqu'à l'examen de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel le 14 avril prochain. Pas question pour eux de relâcher la pression. Ils demandent la prise en compte de leurs conditions de travail. Toute la journée, en horaire décalé, les soirs, les week-ends, on pousse des décors de plusieurs tonnes. Quand on a 45-50 ans, on a déjà des très graves problèmes de dos. Et pouvoir dépasser 60 ans, dépasser 64 ans pour avoir des retraites pas très élevées non plus, c'est juste pas possible. A 30 km au sud de Lyon, le barrage de Reventin-Vaugry est à sec. Les crues, elle est vide. Elle est vide depuis le 16 mars. Et vu l'attitude de la direction, elle n'est pas près d'être remplie. Depuis trois semaines, la navigation fluviale est arrêtée. Aucun des 45 bateaux de marchandises ne passe. Les péniches touristiques sont également impactées. Les éclusiers se relaient nuit et jour sur leur piquet de grève. Il y a de la détermination surtout. La détermination à faire reculer ce gouvernement face à cette réforme, au retrait de la réforme. Nous, c'est bien le retrait qu'on exige aujourd'hui. Le mépris de ce gouvernement, il est là et on ne peut pas continuer à accepter ça. Donc quand on voit que Macron, il n'est même pas en France à chaque journée de mobilisation de l'appel de l'intersyndical, ça commence à énerver plus qu'à nous épuiser. Le mouvement continue également du côté des universités. Toute la matinée, des étudiants de Lyon 2 et Lyon 3 ont organisé des blocages et des barrages filtrants. Enfin, la CGT lyonnais de l'énergie a tenté de couper l'électricité dans les locaux de la préfecture. 300 personnes du 6e arrondissement ont été impactées. La préfète a annoncé qu'elle portait plainte. Faire ses courses coûte de plus en plus cher. En un an, vous dépensez en moyenne 65 euros de plus par mois pour un même panier. Et des disparités apparaissent également en fonction des territoires. Le Rhône est le 7e département le plus cher de France, plus 6,5% par rapport à la moyenne nationale. Arthur Blais. Ce paquet de riz a augmenté de 20% en un an. Plus 23% pour un sachet de pâtes et 18% de plus pour de la farine. Cet hypermarché de Saint-Génie-Laval n'échappe pas à l'inflation, comme le constatent les clients. C'est effarant. On essaye de voir un petit peu ce qui est un peu moins cher, mais tout a augmenté. Tout a augmenté. C'est effrayant, ça fait peur. Moi, je suis toute seule, mais bon, c'est inquiétant. Dans ce rayon-là, ça a beaucoup augmenté. Tous les féculents, tous les laitages aussi. Les yaourts, les chocolats. Deux rayons chocolat pour mes petits-enfants, c'est dur, quoi. Face à cette hausse des prix, les consommateurs s'adaptent. Certains achètent moins, d'autres différemment. Des clients changent même leur alimentation. Sur tout ce qui est viande, il y a eu des changements de comportement alimentaire, effectivement. C'est-à-dire que je préfère du coup payer plus, plus cher pour acheter de bons produits, mais en manger moins souvent. Je viens moins souvent pour être moins tentée, on va dire. Mais par contre, je regarde les grosses quantités et j'essaie de prévoir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en utilisant le congélateur pour congeler un maximum les produits frais, de façon à se répartir sur le moins. On compare les prix, on regarde le moins cher, on regarde aussi, c'est-à-dire la qualité aussi, en même temps. Mais des fois, c'est un frein pour acheter ce qu'on achetait auparavant. Ici, 150 produits bénéficient du trimestre anti-inflation, un dispositif du gouvernement qui bloque les prix jusqu'au mois de juin. La saison de l'OL a-t-elle pris fin ? Hier soir, la question se pose aujourd'hui, éliminée de la Coupe de France. Les Lyonnais n'ont plus grand-chose à jouer cette saison. Ils devraient de nouveau être privés d'Europe l'année prochaine, à moins d'un miracle. En Ligue 1, Fanny Cousin. Des joueurs tête basse sonnés, les Lyonnais ont raté hier à Nantes l'occasion de sauver leur saison. La déception, elle est générale, que ce soit sur le match ou le résultat, de toute façon ça va avec. Mais la déception, elle est générale. Comment sont les joueurs ? Quand tu perds une demi-finale de Coupe de France, je pense sincèrement que tu n'es pas très bien. Je ne sais pas, tu peux supposer dans quel état ils sont. Une désillusion pour l'OL est son président Jean-Michel Aulas qui avait réussi à vendre son club à l'américain John Textor en espérant lui donner un nouvel élan. Mais sportivement, l'équipe a failli dans sa mission. Tout me semble être une catastrophe pour l'OL. La vente à Textor, ce que Textor veut faire du club, on n'en sait rien. Il ne l'a jamais dit. C'est le brouillard complet. La conclusion, c'est que je suis très inquiet pour l'avenir de ce club. Un avenir qui devrait, sauf improbable retournement de situation, se dessiner sans Coupe d'Europe. Neuvième de Ligue 1 avec huit points de retard sur la cinquième place. Le club rhodanien n'a quasiment plus rien à jouer. Quand tu dis que la saison va être longue, oui, mais on va jouer ces neuf matchs et on va jouer toujours les matchs pour gagner. Après, il y a une saison à terminer. Une saison ratée donc pour Lyon qui n'a plus gagné de trophée depuis 2012 et qui, pour la première fois depuis 1995, devrait enchaîner une deuxième saison sans Coupe d'Europe.